Coup de force des marins du Pian, hors de question pour eux d'appareiller sur Ile-Rousse. S'ils partent de Marseille, c'est uniquement pour rejoindre Porto Vecchio, comme le prévoit la délégation de services publics. Le Pian a été affrété par la Corsigaline et fixé sur le port de Porto Vecchio. Les marins assureront le service qu'on leur demandera de faire si le bateau va sur Porto Vecchio, puisque c'est le port sur lequel le bateau a été affrété. En tout cas, ils refusent d'aller sur le port d'Ile-Rousse. Et nous validons de manière pleine et entière leur position aujourd'hui. Dans une conférence de presse, le STC dénonce les arrangements pris par la Corsigaline et A avec le cahier des charges qui réglemente les rotations maritimes. Exemple, le port d'Ile-Rousse, où l'appel d'offres exigerait trois rotations par semaine. Or, la programmation de la Corsigaline et A n'en prévoit que deux dans les prochains jours. Tous ces éléments, ainsi que le remplacement d'un bateau par un autre, ont été constatés par voie d'huissiers, selon le STC. On interpelle l'OTC et les élus sur ce fait. Et nous disons clairement que ça, c'est inacceptable. Puisque chaque fois que le STC est allé voir les élus et l'Office des transports, on nous a dit que tout était rigoureux. Aujourd'hui, semble-t-il, l'exécution n'a pas autant de rigueur que l'appel d'offres tel qu'il était défini. Du côté de la direction de la Corsigaline et A, la situation serait transparente. La programmation des bateaux a été modifiée en raison de pannes techniques. Pendant les périodes d'arrêt technique, qui sont les mois de novembre, décembre et janvier, pendant lesquelles on a à chaque fois un navire fait un arrêt technique, les plans d'exploitation sont encore plus tendus. Donc on a dû revoir tous ces plans d'exploitation, uniquement du fait que le navire Vitsavone subit un arrêt technique. Joint par téléphone, la présidente de l'Office des transports, Vanina Borromei, se dit choquée par les propos tenus par le syndicat. Le conseil exécutif devrait communiquer officiellement dans les prochaines heures.